Et donc ce quiché unique, c'était vraiment la volonté de Jean-Louis Bordeaux, qui a créé en rue, de pouvoir mettre autour de la table à l'échelle nationale un ensemble de partenaires et pour pouvoir accompagner les territoires avec des éléments financiers assez massifs. L'intervention sur le plan urbain, elle intervient bien dans une logique un peu séparée, c'est à la fois améliorer le cadre de vie du quartier, c'est à la fois améliorer le confort des habitants dans ce que l'on appelait sécuriser le logement, sécuriser l'intime des habitants, qui a un enjeu assez majeur, couper avec une image négative qui reste un défi permanent au pouvoir attirer aussi d'autres populations. Je crois que le Conseil des citoyens tout à l'heure a évoqué les questions de la cale, c'est effectivement comment on retrouve cette attractivité pour les quartiers, combien on en fait un lieu de destination. et puis pouvoir contribuer à son développement, parce qu'on n'est pas que dans des politiques qui viennent réservoir le dysfonctionnement urbain ou les difficultés socio-économiques, on est aussi là où on fait le pari du développement des villes. Et donc là, le sens du mot politique de la ville, c'est de la ville dans sa globalité aussi que l'on agit, puisqu'il s'agit bien de retrouver des équilibres à la fois dans des périmètres de quartiers aisés, des aglomérations, avec ces quartiers qui sont en train de plus grandes difficultés socio-économiques. Aussi, ce sont des projets urbains qui sont bien évidemment adaptés à l'ensemble des projets qui sont menés. Je pense là aux structures associatives, aux collectivités, aux différentes institutions, que ce soit les centres sociaux, les associations sportives, les clubs, etc. C'est bien l'idée de pouvoir transformer les quartiers pour être au support de ces projets. Et donc un élément assez important, bien évidemment la capacité à faire correspondre à la fois le projet urbain qui va être mené et à la fois le besoin d'une pléiade d'acteurs qui développent de nombreuses activités. Peut-être aussi un élément qui est vraiment important, la politique de la ville, elle mène successivement des séries de diagnostics et d'évaluation qui sont bien évidemment le support de l'identification à la fois des dysfonctionnements urbains, à la fois des difficultés de mettre en œuvre un certain nombre de projets, je pense par exemple sur la question du sport, avec la possibilité d'avoir l'infrastructure suffisante pour pouvoir mener à bien les projets sportifs. Et puis rappeler aussi qu'on est bien évidemment dans une démarche intégrée, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire, au moment de la constitution du projet urbain, la synthèse avec un ensemble de dispositifs, alors on parlait tout à l'heure d'un effet de disposition, alors là les acronyms, je suis désolé, il y en a plein dans la parenthèse parce que le plan local d'hôpital, le plan local d'urbanisme, le projet de réussite éducative, la convention intercommunale d'attribution, le projet alimentaire territoriale, enfin on peut en passer un certain nombre sur ce point-là, c'est l'idée de faire synthèse aussi avec les différents enjeux et les différentes stratégies qui ont été mises en place. Juste très rapidement, je vous avais remis cette phrase-là puisque dire qu'effectivement la rénovation de l'Avail, ça a été dit par Michel Didier, elle vient de très loin, il y a des projets qui ont été menés quasiment juste après la création de ces quartiers de Vente Ensemble. Bien évidemment, elle intervient sur les quartiers de Vente Ensemble, mais pas que, elle intervient aussi sur des quartiers anciens dégradés, des quartiers où les difficultés sont prédominantes. Et ces deux programmes se chevauchent où ils suivent bien évidemment l'évolution de la politique de la ville, les différents contrats, les différents temps de diagnostic qui sont mis. Et ça, c'est un point important, c'est toujours une communication entre les deux, c'est-à-dire que la politique de la ville dans son ensemble communique avec le projet urbain et est capable de pouvoir donner des marges de manœuvre. Si on peut avancer, j'essaie d'accélérer. Alors c'est là où je suis désolé pour les bretons, j'ai promis des éléments à l'échelle du Pays de la Loire. Donc sur Pays de la Loire, c'est sept projets de renouvellement urbain, c'est plus de 2 700 logements déconstruits avec une production de 2 400 logements plutôt hors des quartiers de Vente Ensemble. On parlait là de l'enjeu, l'enjeu de mixité, et on préfère parler en tout cas d'éviter la ségrégation spatiale. C'est la capacité à produire aussi de l'oeuf au privé dans les quartiers. C'est aussi, et c'est très important, c'est la capacité à améliorer le parc de la société sociale existant, améliorer le cadre de vie avec un ensemble d'actions. Et c'est aussi supporter des projets de développement, on le disait tout à l'heure, par les équipements publics, que ce soit sur le voie culturel, sportif, l'offre de services publics de manière générale, et puis également des équipements à vocation économique. C'est important, puisque le challenge du développement économique dans les quartiers reste un élément important. En effet, un certain nombre d'éléments se sont ajoutés au fil du temps autour de la rénovation urbaine. Les quartiers fertiles font partie d'un des dispositifs qui permettent notamment d'amener la culture urbaine en ville. On parlait de Paris sur la transformation de demain. Effectivement, les quartiers sont une chance pour pouvoir penser de la vie de demain, et donc c'est aussi la capacité à répondre aux grands enjeux, enjeux alimentaires, enjeux de production agricole, en fournissant des projets à la taille des quartiers, et pour pouvoir bien évidemment aussi produire des emplois. Alors peut-être quelques éléments qui ont été, en tout cas sur le fait que ce soit une gouvernance commune. Je pense que c'est effectivement un point de clé de l'action de la rénovation urbaine. Donc trois temporalités, à la fois avant le projet, parce que se mettre autour de la table, parler de la concertation, de la reconstruction, c'est un élément clé pour pouvoir construire des projets qui répondent réellement aux besoins, pour pouvoir identifier aussi quelles sont les difficultés des habitants au jour le jour, parler de la sécurité sur l'espace public ou autre, c'est un élément important. Pendant le projet, parce qu'on est obligé d'adapter l'action qui est menée, c'est des projets de temps long. On parlait de poursuivre cette concertation et cette reconstruction entre le moment où on valide ensemble les grands plans d'aménagement et le temps où on le met en œuvre physiquement, il veut se passer quelques années avec les études, les études environnementales, etc. Et donc il est important de revenir à la table des discussions pour pouvoir affiner ces projets et entraîner une dynamique. Et après le projet, bien évidemment, toute l'action c'est de pouvoir pérenniser le projet de développement qui est porté par les élus. Et bien évidemment, solidifier et renforcer les projets économiques qui ont été lancés, qui sont parfois des paris pas tout simples, puisque le temps de la transformation est toujours un temps un peu difficile avec les travaux, mais de pouvoir ensuite ancrer et ne pas revenir, comme le disait tout à l'heure pendant le bateau, comme l'idée de ne plus faire cette politique infinie. Le projet de gestion est un élément, en tout cas, indispensable dans l'articulation entre Quartier 2030 et en tout cas la rénovation urbaine. Pourquoi un élément clé ? Parce que c'est comment aujourd'hui les différentes actions qui sont portées à l'échelle des territoires, que ce soit par les collectivités, les associations et les acteurs économiques, qui peuvent arriver à les impliquer avec ce projet. Et donc c'est bien à travers ce projet de gestion, comment on va faire vivre le quartier, comment on va développer une nouvelle offre au-dessus, que se tiennent les discussions et que naît la dynamique qui a été prochée sur le quartier. Et puis, peut-être parler très rapidement sur la capacité à réinterroger le projet. En 2022 a été lancée la démarche Quartier-desillants dans le cadre de l'ANRU. L'idée étant, effectivement, de revenir sur quelles sont les vulnérabilités fortes qui sont présentes sur les différents quartiers, voire à l'échelle de la ville ou de l'agglomération, et de s'assurer, en tout cas, que les projets de renouvelle en urbaine répondent suffisamment à ces questions. Et je pense à la question de transition écologique et des enjeux qui constituent vraiment, pour le coup, un point d'attention assez fort, que ce soit après la crise Covid ou les différentes crises de calcul, on voit qu'il y a un élément important, en tout cas, à vérifier que les projets répondent bien à cette question, voire d'améliorer les réponses. Je pense là, par exemple, aux projets de rénovation thermique qui sont, bien évidemment, revus à la hausse par les bailleurs. Et je pense là, par exemple, aux projets de rénovation thermique. Et je pense là, par exemple, à la hausse par les bailleurs. Au niveau de l'agglomération thermique. Au niveau de l'agglomération thermique. – Sous-titrage FR 2021